Shalom à tous dans l'impressionnement de Jésus, notre Sauveur. Juste un petit verset dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 8 en l'occurrence. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, il ne craint point, il ne t'effraie point. Amen. Je lis la version d'Arbeille. Et l'Éternel est celui qui marche devant toi, lui sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point, il ne t'effraie point. Cette écriture est merveilleuse. Parce qu'elle est pleine de vérité. Dieu est la vérité bien sûr, et tout ce qu'il écrit est vérité. Je parle par rapport à nous. Je parle par rapport à nous. Je parle par rapport à nous qui sommes le peuple, les enfants de Dieu. Je vais d'ailleurs aller dans Deutéronome, le chapitre 8, le même chapitre dont que nous sommes, prendre le verset 1. Je lis en descendant. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Dans les paroles que nous avons, nous, verset 8, sont adressées à qui ? À tout Israël. En nous savant que l'Église est l'Israël spirituel. Donc, ces paroles nous sont adressées à nous aussi, puisque nous sommes Israël spirituel. L'Éternel, donc, parle par la bouche de Moïse. Pardonnez-moi. Et lui dit, « Aujourd'hui, aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et rentrer. L'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour d'heure. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, Israël. Il étudiera sa nation devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera sa nation comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, qui l'a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. N'ayez pas peur devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Mais Moïse appela Josué et lui dit en présence de toute Israël, fortifie-toi et prends courage. Les mêmes paroles que Dieu a adressées à toute Israël, c'est les mêmes paroles qu'il adresse au leader, au prophète qui va prendre maintenant les commandes du peuple, comme le vieux Moïse va être retiré. C'est vrai que quand Dieu fait une promesse à un homme, un leader d'une église, un pasteur, et que le peuple croit dans ce don-là, les bénédictions que cet homme va recevoir dans son ministère, le peuple se recevra au nom de Jésus-Christ de Lazarete. Alors, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de toute Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce pays, avec ce peuple, dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettra en possession. Verset 8, L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Les mêmes paroles, Moïse les déclare à Israël. Les mêmes paroles, il dit en verset 7, il appelle Josué et il lui déclare les mêmes paroles. Paroles de protection, paroles de grâce, paroles de victoire, paroles de puissance. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est mort pour nos bras du calvaire et qui nous a donné cette victoire-là. Quels sont donc ces ennemis si puissants que toi tu vas trembler devant eux et les craindre ? Ne crains point, ne te fraîtes point. Le problème ne sont pas tes ennemis, le problème c'est ta foi à toi. Laisse-la au bon endroit. Laisse ta foi dans la parole de Dieu. Laisse ta foi dans les saines écritures. Ne la bouge pas de la parole. Tant que ta foi sera ferme dans les saines écritures, dans la parole de Dieu, tu prieras avec foi au nom de Jésus-Christ, alors tu n'as rien à craindre. Personne ne te touchera, personne ne t'atteindra. Rien, rien ne pourra t'arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur, déclare la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimés, qu'est-ce que vous avez à craindre si la Bible déclare que l'Éternel est celui qui marche devant toi ? Lui-même, l'Éternel sera avec toi. Il est avec toi. Il marche devant toi. Lui-même, l'Éternel est avec toi. Lui-même, l'Éternel marche devant toi. L'ennemi peut penser, il te tend un piège quelque part et puis, voilà, il va t'avoir. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car l'Éternel marche devant toi et rien de ce que tes ennemis peuvent faire ne t'atteindra au nom de Jésus-Christ. Ton grand général marche avec toi. Ton grand protecteur marche avec toi. Ton grand avocat marche avec toi. Ton grand conquérant marche avec toi. Rien ne peut t'atteindre. Rien ne peut t'arriver. Ni de jour, ni de nuit. Je le répète, à moins que lui-même, l'Éternel, ne l'ait permis. L'Éternel marche avec toi. Il marche au-devant de toi. S'il marche au-devant de toi, confie-toi en l'Éternel. Lui qui marche devant, il va damer un coup de pied sur toutes les mauvaises choses que le diable va mettre sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, crois et tu verras la gloire de Dieu. J'ai un message qui arrive où on parlera sur le sang de Jésus. Vous pourrez enseigner vos enfants à prier de manière un tout un peu différente en utilisant le sang de Jésus. Oh Dieu, que ce sang vous protège avec vos maîtrisons, vos familles, vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez protégés au nom de Jésus-Christ. Soyez gardés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que la vie céleste descende en votre faveur afin de combattre pour vous et vos maisons et vos familles et tous ceux qui vous appartiennent. Que le diable n'ose pas mettre ses mains sales sur votre patimoire le nom de Jésus-Christ de Nazareth, spirituel ou physique ou financier ou autre. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la ma prière. Qu'il bénisse la continuité de la ligne de prière en bénissant chaque maison, chaque foyer, chaque frère, chaque sœur qui reçoit sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage FR